Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai parlé d'un sujet un petit peu différent, ce n'est pas forcément une idée de reconversion ni d'évolution après IDE, mais c'est un sujet qui me paraît vraiment très important. Je me suis même demandé pourquoi je l'avais pas abordé plus tôt, mais voilà c'est le moment d'en parler des peurs dans une reconversion, une évolution professionnelle, les peurs qui sont dans tout changement professionnel finalement. Alors là j'ai décidé d'en aborder quatre, pas forcément les plus fréquentes ni dans l'ordre finalement, mais c'est quatre peurs dont j'ai envie de vous parler parce que dans toutes les personnes que j'accompagne, les personnes que je ne connais pas, que j'ai au téléphone ou avec qui j'échange par exemple, ça revient quand même très très souvent. La première peur que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la peur de reprendre les études. Reprendre les études, reprendre une formation, ça peut vraiment faire peur et j'ai envie d'en parler avec vous aujourd'hui. Alors la peur de reprendre des études, bien évidemment, c'est normal en fait de l'avoir parce que qui dit reconversion, on pense directement que j'ai forcément devoir changer de métier, donc forcément devoir reprendre des études. Et dans la reprise d'études forcément ça peut faire peur, surtout quand on est au même poste, ou au même endroit, ou avec le même métier depuis des années. Donc forcément c'est absolument légitime, encore une fois. Alors par rapport à cette peur, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, qui dit reconversion, évolution, parce que les deux c'est assez laid, on parle de reconversion mais finalement dans l'infirmière, je pense que vous l'avez bien suivi, il y a quand même beaucoup de personnes qui évoluent dans le métier. Donc finalement on va se dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui profitent de leur diplôme d'infirmière ou d'infirmier pour pouvoir changer. Donc forcément c'est une évolution, c'est un changement de structure, de lieu d'établissement, mais il n'y a pas forcément des reprises d'études. Et ça c'est intéressant de l'avoir en tête. Le but d'une reconversion, ou du moins dans l'accompagnement qu'on propose chez Charlotte K, ce n'est pas forcément de vous amener là où vous ne voulez pas aller, ce n'est pas du tout le but du jeu. Le but c'est de trouver qu'est-ce qui me correspond. Donc si la peur de reprendre des études, s'il y a vraiment une peur qui est présente, une angoisse de retourner sur les bancs d'école, et surtout quelque chose qui ne te correspond pas, parce que les études, quelque chose de très scolaire, ce n'est pas fait pour tout le monde, et bien le but ce n'est pas forcément de se forcer à y aller. Il faut vraiment trouver ce qui va te correspondre dans ce projet de reconversion en tenant compte de ce critère d'études. J'ai des personnes qui viennent me voir, qui m'ont dit j'ai déjà fait un accompagnement, j'ai déjà fait un bilan de compétences, et on m'a dit que j'étais faite pour serre psychologue par exemple. Or, je n'aime pas du tout les études. Donc en fait, dans un projet de reconversion, pour moi il y a vraiment le critère étude, et de combien de temps je suis capable de tenir. Donc forcément, si le critère étude, si vous me dites par exemple deux ans, on va en tenir compte en fait. Forcément, peut-être qu'on peut pousser à deux ans et demi, trois ans, mais il faut vraiment le prendre en compte. Donc déjà cette peur, elle est normale, il faut le prendre en compte. Mais troisième chose, c'est aussi parfois, on se dit j'ai pas envie de reprendre des études. Mais finalement, ça peut arriver aussi qu'on se dise, au fur et à mesure de notre découverte, de notre cheminement, de nos enquêtes, de trouver un métier, une profession, et du coup là, de se sentir capable de reprendre vraiment des études au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Parce qu'il y a vraiment ce petit truc, cette envie, cette nouveauté. Et on se dit mais, en fait, oui, on découvre vraiment que finalement, on peut le faire parce qu'on sait ce qu'il y a au bout. Parfois, ça peut être la peur de reprendre les études parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir au bout, et on ne sait pas si ça vaut le coup. Donc ça, c'est intéressant aussi de bien avoir en tête. Ensuite, deuxième peur dont j'ai envie de vous parler ici, c'est la peur de se tromper. Donc ça, c'est une peur qui est absolument légitime, encore une fois, et normale, j'ai envie de dire. Alors, pour gérer cette peur, déjà se dire que voilà, c'est une peur qui est normale, forcément, si on a un projet de changement, on n'a pas envie de se tromper. Donc déjà, pas de souci, c'est humain, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans le fait de ne pas se tromper, bien évidemment, il va falloir se dire, ok, j'ai pas envie de me tromper, mais qu'est-ce que je mets en place pour justement ne pas me tromper ? Est-ce que je fais les choses dans l'ordre ? Est-ce que je prends des décisions mûrement réfléchies ? Est-ce que finalement, dans mes choix, dans ce que je mets dans la balance, il y a des choses qui sont mesurées ? Est-ce que je pose noir sur blanc mes objectifs ? Est-ce que je ne suis pas trop soumis ou soumise à mes émotions ? Donc voilà, dans ne pas se tromper, c'est surtout, en fait, comment je fais les choses ? Donc c'est normal d'avoir pas de se tromper, mais sache que si tu fais les choses dans l'ordre, que tu ne restes pas seul, dans le sens où, voilà, faut en parler à son conjoint, son entourage, il faut quand même un minimum échanger. Bah finalement, voilà, en faisant les choses dans l'ordre, on ne se trompe pas finalement. Ensuite, troisième peur, c'est la peur financière. Bien évidemment, dans un projet de reconversion, quand on se dit, je veux changer, je ne suis pas bien là où je suis, forcément, une des premières peurs qui vient, c'est, non mais financièrement, comment je vais faire ? Ça marche surtout pour les personnes, par exemple, qui gagnent bien leur vie. Par exemple, ça fait 15-20 ans que je suis à l'hôpital, donc forcément, j'ai un salaire qui est associé, parce que j'ai grimpé en échelon. J'ai trois enfants, donc forcément, encore une fois, je gagne un peu plus. Ou alors, je suis idèle, donc là, j'ai quand même un bon salaire. Et même s'il n'y a pas ce critère-là, c'est toujours un petit peu difficile de se dire, il faut que je paie une formation, il faut que je me fasse financer, parce qu'il faut que je vive aussi pendant ma reconversion, ma formation. Waouh, comment je vais en faire ? Et il y a aussi l'idée de, ouais, mais si je change de métier, est-ce que j'aurais des débouchés ? Est-ce que je vais pas moins gagner en termes de salaire ? Si je me mets à mon compte, comment je vais faire pour en vivre, finalement ? Donc cette peur, elle est absolument légitime. Et là, encore une fois, c'est important de pas y aller à l'aveuglette. Il faut vraiment mesurer les choses et pas se dire, je veux vivre ma passion, donc c'est parti, je me lance. Forcément, on a envie de rêver, on a envie de... Il faut rêver, c'est bien. Mais il y a aussi un moment où il faut aussi avoir les deux pieds sur terre et se dire, ok, là, par rapport à ma situation, est-ce que c'est bien mesuré ? Est-ce que j'ai bien vérifié si j'ai toutes les aides que je peux avoir, je les ai explorées ? Est-ce que, en termes de transition, c'est la transition qui me correspond ? Donc ça, c'est vraiment important de pas rester seul. Donc pour ça, je t'invite à rejoindre le groupe privé, si tu ne l'as pas encore rejoint, d'infirmières et d'infirmiers en quête d'évolution professionnelle. Donc ça, c'est vraiment important de pas rester seul par rapport à cette problématique. Parce qu'en effet, si derrière, c'est pour gagner un SMIC, ne pas réussir à l'adversaire de salaire, si, par exemple, tu es à ton compte ou si c'est pour regretter par rapport à ça, ce n'est pas le but du jeu. Donc cette peur est légitime et il faut vraiment faire attention à ça, forcément. Mais il ne faut pas en plus s'arrêter là. Il faut aussi se dire qu'on peut tout à fait régler ce problème financier. Il y a plein de solutions finalement, que ce soit en retrouvant un poste avec salaire équivalent, en se faisant aider avec des aides financières. C'est vraiment tout l'enjeu de cette communauté, finalement, de s'entraider par rapport à ces soucis, ces problématiques, on va dire, financières. Et la dernière peur que j'avais envie d'aborder avec vous dans cette vidéo, c'est la peur du regard des autres. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui peut être très difficile. Alors particulièrement pour nous, infirmières et infirmiers, parce qu'on a un métier où il y a des débouchés, un métier qui paye plutôt pas mal. Tout est très relatif, bien évidemment, mais encore une fois, on n'est pas au SMIC. On gagne plus de 1000 euros, donc forcément, on ne va pas non plus se plaindre. Il y a eu le Sécur de la Santé, il y a plein de choses qui font qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Mais ça, je ne suis pas d'accord, parce que forcément, si on n'est pas à notre place, si on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, on a le droit, on a bien évidemment le droit de vouloir changer. C'est pas parce qu'on gagne bien, c'est pas parce qu'on a un poste et un débouché et un CDI qu'on doit se dire, OK, c'est bon, je reste là et je ne demande rien à personne. Donc, c'est difficile. Est-ce que, par rapport aux regards des autres, on a un boulot, on n'a pas à se plaindre, mais bien évidemment, malgré ce regard des autres, c'est vraiment un travail à faire ensemble, mais sur toi-même, de te dire que même si ça dérange les autres, en fait, peu importe, parce que c'est moi qui compte, en fait, c'est ce que je ressens au fond de moi. Et si je ne suis plus alignée avec ce que je fais, si mon super salaire d'IDEL, enfin mon super salaire, mes super revenus en tant qu'IDEL ne me conviennent pas, parce que moi, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, mais c'est vraiment de prendre le temps avec mes patients ou peu importe. Bah, voilà, tu as le droit de te dire non, non, malgré tout ça, moi, je ne me sens pas alignée, je ne me sens pas à ma place et je veux autre chose. Donc, le regard des autres, il est difficile. Là, encore une fois, il ne faut pas rester seul, parce que ce n'est pas toujours évident. Parfois, on se dit mais de quoi je me plains, en fait ? J'ai tout ce qu'il faut, j'ai un salaire, de quoi je me plains ? Mais ça, c'est important, justement, de se retrouver entre nous pour échanger, justement, sur ce sujet et de sentir beaucoup moins seul, par rapport justement à cette peur de « Attends, je vais changer, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, mes parents, voilà, ils savent bien que j'ai un salaire, un CDI, je me suis battu toute ma vie pour être titularisé et finalement, je veux autre chose ». Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas toujours vu de l'extérieur, mais entre nous, on le comprend. Donc, ça, c'est important de ne pas rester seul. Voilà, dis-moi en commentaire de cette vidéo s'il y a d'autres peurs que je n'ai pas abordé ici, d'autres peurs qui sont vraiment très importantes pour toi. Si ça t'a parlé et si, voilà, tu as des questions par rapport à comment, du coup, réagir face à telle ou telle peur, n'hésite pas à mettre un « J'aime » si tu as aimé son contenu. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada